à concarno rien ne semble pouvoir troubler la quiétude de la ville pas même la perspective d'un quart de finale de coupe de france c'est pourtant ce que prépare actuellement l'union sportive concarnoise pensionnaire de cfa après avoir notamment éliminé les chamois nortais et le dijon fco deux clubs de ligue 2 c'est au stade municipal guy pierrioux que nous avons retrouvé nicolas cloarec et ses troupes en pleine préparation de ce rendez-vous historique moi j'ai deux attentes sur ce match je l'ai très clairement dit la première c'est que mon équipe joue sur sa valeur voilà qu'on passe pas à côté de l'événement par rapport à tous les paramètres cartes finales qualification pour les demi le stade comble etc c'est des choses qu'il faudra être capable de gérer ça c'est le premier aspect des choses et évidemment le deuxième c'est ne pas avoir de regrets après le jeu décidera mais voilà on est humble on se met pas dans la peau du favori voilà mais maintenant on a des espoirs évidemment de de continuer l'aventure en coupe voilà en passant une haie supplémentaire même si on mesure que cette haie est haute pour nous une haie haute qui n'empêche pas les finistériens de se montrer ambitieux à l'approche de leur rendez-vous face à l'en avant guingamp c'est une ligue après c'est ils nous ont battu déjà l'année dernière donc on sait à quoi s'attendre le tenant du titre qui ont plus et en ce moment est en train de briller dans le guéropat on est très content de les recevoir et on est on est très fiers de ça nous on évolue en cfa donc on est amateur c'est notre seule chance de pouvoir jouer contre des pros voire même en grévé parce que là on joue guingamp mais voilà il y a des Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, des très grands joueurs dans notre championnat de ligue 1 donc c'est notre seule possibilité de pouvoir y arriver on a la chance de connaître ça cette année encore parce qu'il y a déjà eu guingamp les derniers en 16e là c'est en quart après pourquoi pas rêver on est qu'à deux matchs du Stade de France donc ce sera compliqué mais on y croit en tout cas ça c'est sûr on les a vus à plusieurs reprises on travaille évidemment la vidéo pour apporter un maximum d'éléments aux joueurs et ne pas être surpris comme ça a pu être le cas l'an dernier puisque on tenait une qualification qu'on n'a pas su tenir jusqu'au bout un petit peu comme ce qu'ils viennent de faire à pour expliquer ce parcours exceptionnel en coupe de France tous mettent en avant l'état d'esprit affiché par l'USC les recettes en coupe c'est toujours les mêmes c'est beaucoup d'humilité et après on sait que sur un match de coupe c'est la solidarité et l'envie de gagner tous ensemble qui fait la différence en coupe c'est l'état d'esprit c'est l'humilité parce que voilà pour moi il n'y a pas beaucoup d'écart entre aujourd'hui entre une équipe de cfa et une équipe de ligue 2 parce que tous les joueurs en cfa ont quasiment tous été formés dans le centre de formation donc aujourd'hui en plus en cfa oui il ya de très bons joueurs et en coupe justement faut y mettre les ingrédients donc c'est à dire le gros stade esprit une solidarité et justement peut-être que le club amateur arrive à remettre un peu plus que les clubs pro et c'est pour ça qu'on a tous les ans on voit des surprises comme nous que villy maintenant c'est du bonus 1 on a abattu le record du club qui n'avait pas atteint les huitièmes voilà aujourd'hui on est en quart je pense qu'on n'est pas là par hasard non plus on confirme un bon parcours de l'an dernier premier aspect des choses qu'il faut pour faire de la coupe c'est déjà avoir envie d'en faire pour nous c'est important je pense que tout le monde y trouve son compte les supporters vivent des grands moments les joueurs vivent des grands moments des émotions des stades plein etc plein le stade du moustoir de lorient devrait l'être également jeudi ce qui n'est pas pour déplaire à l'entraîneur de l'us concarno nous on espère aussi à travers ce match vivre un moment de communion avec le public cornoyer avec évidemment le respect de nos adversaires puisqu'ils sont sont vus attribués mille places qui semblent être la moindre des choses et le moindre des respects dans ce qu'est cette coupe de france à savoir un partage de public voilà en plus les guingampets on connaît la qualité de leur public et l'ambiance la ferveur on est dans un dans un rassemblement et dans une fête et puis après il ya un match et qui nous faudra gagner